Vous avez un voyant de frein comme ça qui reste allumé après avoir démarré votre moteur ou qui est apparu en roulant ou qui même dans mon cas s'allume et s'éteint par intermittence et pourtant votre frein à main est bien desserré et votre voiture freine correctement, cette vidéo va peut-être vous aider. Salut à tous, tout d'abord c'est normal que ce voyant s'allume lorsqu'on met le contact. Il s'allume juste pour dire qu'il est pas grillé et c'est le cas pour tous les voyants rouges. C'est évident mais je préfère le dire. Bien sûr s'il reste allumé après avoir démarré c'est qu'il y a un problème quelque part et bien entendu le premier problème auquel on pense c'est que le frein à main n'est pas desserré. C'est quasiment tout le temps cette raison mais sur ma voiture, une BMW série 5 E39, le frein à main a un voyant spécifique comme ça avec un gros P à l'intérieur. P c'est pour parking donc le problème vient d'ailleurs. La première chose à faire lorsqu'on a un voyant au tableau de bord c'est de lire les codes défauts. Sur ma voiture c'est une prise ronde OBD1 sous le capot moteur mais sur la plupart des voitures c'est une prise OBD2 dans l'habitacle comme ça. On branche d'abord puis on met le contact. Là je suis dans le menu freinage, je lance la lecture des codes défauts et il n'y a pas de code défauts. Mais dans mon cas ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. En fait j'ai remarqué que quel que soit l'état du voyant allumé ou non il n'y a pas de code d'erreur. Moi je trouve ça dommage ça permettrait de faire un diagnostic plus rapidement. Sur ce coup là la valise ne va pas nous être très utile. On va donc chercher ailleurs. La chose la plus importante à vérifier c'est le niveau du liquide de frein. Faites le régulièrement sans attendre qu'un voyant s'allume. C'est très simple et rapide à faire. Bon là ça l'est un peu moins sur cette BM parce qu'il faut retirer l'admission d'air d'habitacle conducteur. Je trouve ça dommage pour un contrôle censé être simple et rapide mais bon c'est comme ça. D'abord j'enlève ça, j'enlève le filtre à air d'habitacle, j'enlève le joint capot moteur, j'enlève la petite agrafe, je détache le conduit d'air ici et je tire la pièce en plastique. Enfin le bocal est là. On voit le niveau là, il est bien entre le min et le max. Sur ça on est bon. Maintenant on va vérifier que le système de flotteur fonctionne bien. Ah oui, comme je vous ai dit en début de vidéo mon voyant s'allume de temps en temps par intermittence. Au début de la vidéo il restait allumé et bien maintenant il ne s'allume plus. Vous voyez les deux fils là ? En fait normalement le contact électrique se fait lorsque le niveau du liquide est trop bas. Je vais donc vider complètement le bocal et voir si le voyant s'allume. Pour vider le liquide j'utilise une pompe aspirante comme celle-là qui va aspirer le liquide dans ce récipient là. Le liquide de frein c'est corrosif, essayez de ne pas remettre partout. Ça y est, le niveau du liquide est maintenant sous le minimum. Je démarre la voiture et j'observe le voyant. Le voyant est allumé donc le contact du flotteur fonctionne. Je re-remplis maintenant avec le liquide. Le niveau est maintenant un peu en dessous du max. Je démarre le moteur. Le voyant frein a disparu. Ça, ça veut dire que le système de flotteur fonctionne bien. Si jamais votre flotteur ne fonctionne pas, changez votre bocal de liquide de frein ou simplement le bouchon pour certains modèles. Maintenant qu'on a vu qu'il n'y a pas de problème au niveau du liquide de frein, l'autre possibilité c'est d'avoir des plaquettes de frein usées. Sur certaines voitures, il y a un voyant spécifique d'usure des plaquettes de frein, mais pas sur la mienne. Et bien sûr, si vos plaquettes sont usées, remplacez-les. Mais sur ma BMW série 5, je sais que les plaquettes sont bonnes. Donc on va regarder les témoins d'usure des freins qui se trouvent enfichés dans les plaquettes. Sur cette voiture, il y a des témoins d'usure à l'avant gauche et à l'arrière droit. Je vais regarder ça à l'avant gauche, mais c'est exactement la même chose à l'arrière droit. J'enlève la roue, et le témoin d'usure se trouve là. Il est juste enfiché dans une des plaquettes. Je fais une petite parenthèse sur le fonctionnement du témoin. Il y a un contact entre deux fils noyés dans du plastique. En fait, quand les plaquettes sont en fin de vie, le témoin va venir frotter contre le disque et le contact va être détruit. Là, j'ai limé un autre témoin d'usure comme s'il avait été usé par les frottements du disque. Et on voit bien ici que le contact ne se fait plus. En gros, sur ce type de témoin, le contact entre les deux fils ne se fait plus lorsque les plaquettes sont usées. Mais attention, sur d'autres voitures, les témoins sont différents. Il n'y a qu'un seul fil et le fonctionnement est inversé. Il y a contact entre le fil du témoin et le disque lorsque la plaquette est usée. Généralement, il s'agit de plaquettes avec le contact noyé dans la garniture de frein. Vous avez compris, dans mon cas, si jamais j'ai un mauvais contact dans le témoin d'usure ou au niveau de sa connectique, je vais avoir le voyant de frein de mon tableau de bord qui va s'allumer de temps en temps. Donc si comme moi vous avez un doute là-dessus, remplacez vos témoins d'usure des plaquettes. C'est rapide à faire et ça coûte vraiment pas cher. C'est autour de 10 euros le témoin, je crois. Je vous montre ça. La connectique du témoin se trouve dans le cache en plastique là. Pour l'ouvrir, il y a deux languettes à tirer. Je sors le connecteur et c'est celui de droite. L'autre, c'est pour l'ABS. Pour le détacher, je vous conseille de tirer sur le plastique et pas sur les fils. Ah ! Et voilà ! Même en faisant attention, le plastique se casse. Cette voiture, elle a plus de 25 ans et tous les plastiques sont cassants. Bon, on est d'accord, mon connecteur est foutu. Vous savez quoi ? Foutu pour foutu, je vais remplacer le connecteur par des fils soudés. La connexion sera meilleure et bien plus fiable. C'est parti ! Du coup, je m'embête pas, pour enlever l'ancien témoin d'usure, je coupe directement les fils. Je dégage le câble de la tôle là. Il passe derrière la suspension. Puis je le dégage du capuchon de la vis de purge de l'étrier de frein. Puis enfin, le témoin, il est juste enfiché dans la plaquette de frein. Y'a qu'à le tirer. Voilà, il est sorti. Maintenant, je mets en place un nouveau témoin d'usure. Y'a qu'à le pousser dans la plaquette dans la fente. Ensuite, je fais passer le câble du témoin par les mêmes endroits que l'ancien témoin. Ensuite, comme le connecteur sur la voiture est cassé, je coupe celui du nouveau témoin d'usure. Hop ! Et pareil, je coupe le connecteur cassé. Voilà. Puis je dénude les fils côté voiture. Je dégage un peu le ruban autour des deux fils, puis je le coupe. En fait, je vais rallonger ces deux fils puisque j'ai perdu de la longueur en supprimant le connecteur. Je prends un bout de fil qui fait à peu près la longueur du connecteur que j'ai viré et je passe un connecteur autosoudeur. Si vous ne connaissez pas les connecteurs autosoudeurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle s'affiche en haut à droite. Je chauffe avec un décapeur thermique. Et voilà, c'est soudé. Ensuite, je fais pareil avec le deuxième fil. Voilà, je laisse refroidir et je teste que ça tient bien. C'est bon, ça tient. C'est pas obligatoire mais pour protéger un peu plus, je rajoute de la gaine thermorétractable autour. Puis je remets un petit peu de scotch toilé là où avant il avait du ruban. Bon, maintenant que j'ai rallongé mon fil, je vais pouvoir y connecter le nouveau témoin d'usure des plaquettes en utilisant exactement la même technique. Je vous garantis qu'une connexion comme ça, c'est bien plus fiable que n'importe quel connecteur. Par contre, oui, c'est plus long à remplacer. Je mets tout ça dans le cache en plastique et je teste. Le voyant frein s'éteint, ça veut dire que la connexion du témoin est bonne. Alors là, j'ai fait l'opération sur le témoin d'usure à l'avant gauche mais j'ai fait exactement la même chose à l'arrière droit. Je vous montre pas car l'opération est strictement la même. En conclusion, le voyant de frein peut rester allumé dans les situations suivantes. Soit vous avez un manque de liquide de frein et à ce moment là, un contact électrique va se faire au niveau du bocal de liquide de frein. Soit vous avez une plaquette de frein usée ou un témoin d'usure des plaquettes défectueux à l'avant gauche. Un contact électrique va alors s'ouvrir. Soit il se passe la même chose mais à l'arrière droit. Le contact électrique s'ouvre et le voyant au tableau de bord s'allume. Dans mon cas, après avoir remplacé les deux témoins d'usure et souder les fils, le voyant ne s'allume plus par intermittence. Donc mon problème est résolu. Mais pour vous, si après avoir vérifié tout ça, votre voyant reste encore allumé, les causes suivantes sont possibles. Ça peut être un problème de capteur de frein à main pour les voitures dont le voyant de frein est couplé au frein à main. Ça peut être un problème de faisceau électrique avec défaut contact ou de l'humidité. Et là, la panne peut être très longue à trouver. Ça peut également être d'autres possibilités que j'ai pas évoquées et je vous invite alors à m'en faire part dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à mettre un pouce vers le haut ou à vous abonner à la chaîne. A bientôt sur Enjoy Wheels !